Dans pas mal de pays européens, il y a des problèmes avec la libre circulation des citoyens. Parce qu'en temps de crise, on déclare tout simplement que ce sont ceux qui viennent nous rejoindre qui posent problème. Le Luxembourg ne fait pas cela. Le Luxembourg accueille les citoyens d'autres États membres à bras ouverts. Alors, je ne nie pas qu'il puisse y avoir ici et là quelques difficultés avec les administrations, mais ça c'est humain. Une société sans difficultés, je pense que les luxembourgeois aussi, ont des problèmes parfois avec leur administration. Et il faut alors de part et d'autre avoir le bon sens et la bonne volonté pour résoudre ces problèmes. Je ne suis pas au courant qu'au Luxembourg, il y ait des discriminations vis-à-vis des citoyens européens qui veulent s'installer au pays. Bien au contraire, quand je compare le Luxembourg à d'autres pays européens, je vois un pays ouvert qui essaye de résoudre les problèmes qui se posent toujours par la libre circulation des citoyens européens, par exemple pour accueillir les enfants dans les écoles, pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte. On discute même maintenant d'avoir une classe de scolarisation en français pour aider les enfants de langue romane à mieux pouvoir s'intégrer. Donc pour moi le Luxembourg, et ce n'est pas parce que je suis luxembourgeoise, mais objectivement c'est le bon élève de la classe européenne.